Confusément, l'agneau. Jean-Baptiste connaît et ne connaît pas. Il révèle mais respecte le mystère. À nouveau, aujourd'hui, il dit, et il nous faut l'entendre comme si c'était la première fois, voici l'agneau de Dieu. L'agneau. Celui qui qui est doux. Celui qui est innocent. Celui qui réchauffe. Celui dont on n'a pas peur. Celui qui est toujours un peu naïf. Celui qui se laisse tondre parfois. L'agneau, celui qui porte le péché du monde. Que cherchez-vous ? Ainsi donc, les premiers mots de Jésus dans l'évangile de Jean sont une question. Que cherchez-vous ? Aujourd'hui encore le Christ questionne. À chaque rencontre, à chaque prière, au fond de la conscience, au détour des paroles d'une chanson. Qu'on fredonne, au retour d'un vieux souvenir. Il dit, que cherches-tu ? Toi qui viens à la messe et toi qui n'y vas jamais. Que cherches-tu ? Que cherches-tu au travail ? Que cherches-tu avec ceux qui partagent ta vie ? Que cherches-tu ? Des réponses, des mots, une aide, la connaissance, la solution, la guérison. Le Christ aime ceux qui cherchent. Un Christ intime et universel. André parle à Simon et Simon deviendra Pierre. Nous avons trouvé le Messie, le Christ est partagé. Le Christ pose son regard, le Christ parle à tous mais il parle à chacun. Le connaître c'est recevoir une mission, pour le faire connaître. On comprend qui il est quand on se risque à parler de lui. Père Frédéric Gatineau